Et bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur le snapshot 17W13A de Minecraft qui est sorti aujourd'hui. Alors c'est le deuxième snapshot de la 1.12, j'avais déjà présenté le premier. Donc aujourd'hui je ne vais pas tout vous présenter, je vais me concentrer sur le nouveau système de craft. Puisque oui maintenant on a un système de recettes qui se débloque au fur et à mesure de l'obtention des ressources. Alors déjà en me connectant sur ce monde, j'ai eu tout cela, j'ai eu des new recipes unlocked. Qui correspondent en fait à tous les blocs et tous les objets que j'ai déjà obtenus sur cette carte. Puisque bon là c'est pas un nouveau monde, c'est un monde que j'ai déjà utilisé. Donc en fait j'ai obtenu tout cela. Puisque maintenant en fait dès que vous obtenez une ressource dans le jeu, et bien cela va vous débloquer toutes les recettes induites par cette ressource. Alors par exemple, par exemple en fait, dès que je me suis donné un bloc de pierre lisse, mais bon en survie, dès que vous obtenez un bloc de pierre lisse, et bien cela va vous débloquer toutes les recettes, toutes les recettes qui en découlent. Donc bon, il y en a pas mal, il y a notamment les... Ouais bah stone brick, les dalles de pierre lisse, stone button aussi, le bouton en pierre, enfin voilà. Donc bon, on va le faire avec un que je n'avais pas encore, par exemple... Ah par exemple le bois, puisque le bois je ne m'en étais pas à donner. Donc voilà, bon si je me donne une planche, voilà. Cela va me débloquer en fait toutes les recettes qui découlent de la planche, et il y en a pas mal, parce que le bois c'est vraiment un bloc qui permet de faire pas mal de choses, enfin une ressource même de plus... d'une manière plus générale. Donc par exemple, voilà, bon les portes, les escaliers, les plaques de pression, tout cela, les barrières et tout. Et donc maintenant, si je vais dans un atelier, alors déjà j'ai un petit livre ici, donc si je vais dessus, alors il me propose différentes recettes maintenant. Donc voilà, on a une nouvelle interface, avec différentes recettes proposées. Bon là, il n'y en a que quelques-unes que je peux faire, puisque bon, je n'ai pas grand-chose à mon inventaire. Mais par exemple, voilà, bon, et tout ce qui est escalier, dalles, alors oui, bon, celle-là, elle clignote un peu, parce que c'est de nouvelles, j'en avais déjà avant. Donc par exemple, si je veux faire un... Bon, en escalier, je n'ai pas assez de planches. Bon, je vais m'en donner un stack. Hop, ça sera plus simple. Alors, donc si je veux faire un escalier, par exemple, il suffit de cliquer dessus, voilà, et cela va me placer directement, voilà, les blocs de planches, dans la grille. Et du coup, il ne reste plus qu'à cliquer ici, voilà, pour avoir le résultat. Alors, cela fonctionne également avec les blocs. Par exemple, si je me donne de la laine, voilà, oui, donc là, je viens de me donner de la laine blanche. Du coup, cela m'a débloqué toutes les recettes, toutes les recettes qui impliquent du blanc, en fait. Même d'autres couleurs de laine, tiens. Alors, je ne vois pas trop pourquoi. Ah bah oui, ah oui. Ah oui, parce que oui, c'est vrai que la laine blanche, on peut la colorer, oui, forcément, avec n'importe quel colorant. Donc oui, du coup, cela m'a débloqué toutes les couleurs de laine, en fait, enfin, celles que je n'avais pas déjà. Donc, alors voilà. Maintenant, si je veux, par exemple, me faire... Alors non, painting, je n'ai pas ce qu'il faut, parce qu'il me faut des sticks. Cela dit, des sticks, je pourrais en faire. D'ailleurs, je vais en faire, voilà, comme cela, cela va me donner davantage de recettes. Par contre, si je... Oui, voilà. Il faut quand même actualiser pour, du coup, pour avoir d'autres recettes avec les sticks. Puisque des sticks, je n'en avais jamais eu sur ce monde. Du coup, cela m'a débloqué des outils en bois. Voilà, donc, les bannières, par exemple. Et donc, alors, ils nous disent ici « Click and hold for more ». C'est-à-dire que si je... Bon, si je maintiens mon clic là-dessus, sur la bannière, en fait, cela va me proposer toutes les couleurs. Et je suppose que c'est le cas, du coup, pour tous les blocs multiples, enfin, pour tous les blocs à valeur multiple. Donc, par exemple, je pourrais le faire en bleu, en rouge, de n'importe quelle couleur de laine. Bon, sauf que là, cela se met en rouge puisque je n'ai pas les ressources nécessaires. Je n'ai pas de laine bleue... Je n'ai pas de laine bleue dans mon inventaire. Mais je pourrais très bien... Bon, je pourrais très bien le faire en blanc. Voilà. Là, parce que là, j'ai ce qu'il faut sur moi. Alors, il y a également une fonctionnalité de recherche qui peut être pratique. Ici, c'est que la petite loupe. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un nouvel onglet maintenant avec les outils. Oui, parce qu'il y a des onglets qui apparaissent du coup au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas pourquoi la loupe ne fonctionne plus. Alors oui, on peut aussi choisir de n'afficher que les ressources que vous pouvez crafter. C'est-à-dire seulement celles pour lesquelles vous avez ce qu'il faut dans votre inventaire. Ce qui peut être pratique. Bon, alors tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi la loupe ne fonctionne plus ici. Tout à l'heure, j'ai réussi à faire une recherche. Ouais. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, je vais casser cela. Je ne sais pas si cela va... Bon, tout à l'heure, cela fonctionnait. Alors peut-être que... Oui, d'ailleurs, je vais aussi vous parler de cela. Mais si je l'enlève... Ouais, bon, ça ne fonctionne toujours pas. Bon, enfin, bref, c'est une fonctionnalité de recherche qui vous permet de trouver plus facilement les ressources. Donc, oui, pour en venir à ce livre, Donc, c'est un nouvel objet, le Knowledge Book. Alors, il n'est pas disponible... Quoique... Non, il n'est pas disponible, en fait, dans l'inventaire du mode créatif. Du coup, il faut vous le donner avec une commande. Donc, avec une commande Give. Donc, voilà, Minecraft. Enfin, le Minecraft 2.0 n'est pas obligatoire. Mais avec... Donc, c'est bien... C'est Knowledge Book. Et donc, ce livre, en fait, vous permet... Alors, si vous faites clic droit dessus... Parce qu'en fait, c'est un livre qui va contenir un ensemble de recettes. Qui va, oui, stocker, en fait, une liste de recettes débloquées. Et si vous faites clic droit sur ce livre, Eh bien, en fait, cela va vous débloquer toutes les recettes. Toutes les recettes de cette liste. Bon, sauf que là, il ne se passe rien. En fait, il faudrait déjà que je m'en retire une pour tester. Donc, par exemple... D'ailleurs, ça va me permettre de vous présenter une nouvelle commande. Alors, la commande Recip. Alors, celle-là, par contre, je ne l'ai jamais essayé. Alors, c'est Give pour donner et Take pour prendre. En fait, ça va permettre de donner... Enfin, d'ajouter ou de retirer une recette. À la liste des recettes débloquées par un joueur. Donc, par exemple, là, je vais me retirer la recette de l'échelle. Pour essayer. Donc, Recip Take. Alors, basse P. Donc, là, c'est le joueur. Et donc, le nom de la recette. Alors, les noms de recettes... D'ailleurs, je pourrais très bien me les retirer toutes avec étoile. D'ailleurs, on va faire cela. Je vais me retirer toutes les recettes. Avec étoile. Voilà, donc là, il me dit bien qu'il me les achète. Ça va tout retirer. Du coup, maintenant... Si je fais clic droit avec le livre... Eh bien, il ne se passe rien. Alors, il faut peut-être être en survie. On va voir. Non, ça passe là. Parce que, du coup, ça va peut-être tout se retirer du livre, en fait, aussi. Bon, je vais essayer de en débloquer une, du coup. Est-ce qu'il suffit d'actualiser comme cela ? Apparemment, non. Bon, je vais me donner de la cobble, par exemple. Voilà. Donc là, je vais débloquer tout ce qui découle de la cobble. Mais pas la cobble elle-même, d'ailleurs. Bon, après, il n'y a pas de recette pour faire de la cobble, donc... Mais d'ailleurs, si je me donne du bois, par exemple... Ouais, non, là, cela m'a bien effacé toutes les autres. Par contre, si je me redonne du bois, j'ai l'impression que cela ne se met pas à jour. Ouais, bon, je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait au point. Oui, comme on l'a pu le voir déjà pour la recherche. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez vous retirer, enfin, réinitialiser, en fait, toutes vos recettes. Vous pouvez également... En ajouter. Donc, avec la même commande, mais avec give au lieu de take. Mais par contre, voilà. Je vais le refaire cette fois-ci. Je vais quitter le... Enfin, je ne vais pas avoir le livre sur moi. Voilà. Je me retire toutes les recettes. Donc là, je n'ai plus rien. Maintenant, je reprends le livre. Je fais clic droit. Non. Bon, il n'a rien sauvegardé, mais cela a dû les enlever aussi, en fait. Donc, maintenant, si j'en apprends une autre... Bon, la bedrock, cela ne doit pas m'apporter grand-chose. Bon, sandstone. Voilà. Oui, donc, en fait, cela donne bien tous les blocs qui découlent de la sandstone, mais pas la sandstone elle-même. Donc, il faut bien faire attention à cela. Mais de toute façon, à priori, si vous l'avez, c'est que... Enfin, non, pas forcément, en fait. Non, ce n'est pas forcément dire que vous l'avez déjà débloqué. Bon, cela dit, dans le cas de la sandstone, il y a des équivalents, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Oui, donc, du coup... Ouais, bon, le livre, pour l'instant, je ne sais pas trop comment l'utiliser, en fait. Bon, cela se précisera au fur et à mesure. Et par contre, du coup, maintenant, si je me redonne du bois... Cela, je ne redébloque plus les recettes en rapport avec le bois. Bon, je vais essayer de me retirer une, de me retirer, par exemple, la sandstone slab. Alors, attendez, je ne me suis pas trompé, c'est bon. Oui, non, parce que je ne vois pas très bien le bas de l'écran, parce que j'ai mis une dimension différente. Donc là, il m'a bien retiré la recette de la sandstone slab. Voilà, donc là, elle n'apparaît plus ici. Après, alors, je pourrais très bien la faire. Et si je la fais, il me la redébloque. Bon, ça, d'accord. Mais je vais me la retirer une nouvelle fois. Et cela va, du coup, me permettre d'illustrer une nouvelle game rule. Qui est la game rule do limited crafting. Bon, excusez-moi, j'ai un petit pop-up. Voilà. La game rule do limited crafting. Qui permet, en fait... Alors, par défaut, c'est à faux. Qui permet, en fait, de restreindre le craft aux recettes que vous avez déjà débloquées. Parce que pour l'instant, en fait, je pouvais déjà tout faire. Comme on vient de le voir avec la sandstone. Pour l'instant, je pouvais déjà faire toutes les recettes. Que je les ai débloquées ou non. Mais là, maintenant, on va le mettre dans quatre roues. Ce qui fait que si je veux faire de la sandstone, alors que je ne l'ai plus. Alors, par contre, je vais débloquer l'armor stand parce que j'ai des sticks. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas mis à jour avant. Mais bon. Bref. Donc là, maintenant, si je veux faire de la sandstone, eh bien, je ne peux pas. Voilà. Parce que je ne l'ai plus ici. Je me laisse faire tirer. Et j'ai activé la game rule qui stipule qu'on ne peut faire que les recettes débloquées. Donc, pour les cartes aventure ou même pour le mode aventure du jeu, cela peut être sympa. Voilà. D'avoir des recettes qui se débloquent au fur et à mesure. Bon. Enfin, voilà. Je pense que, de toute façon, à mon avis, ce sera quand même utilisé. Ça, on verra bien les applications. Mais en tout cas, il faut obligatoirement débloquer les recettes pour qu'elles s'affichent ici. Même si, de toute façon... Après, si vous n'utilisez pas la commande Recipe, de toute façon, si vous pouvez faire une recette, en fait, elle est forcément répertoriée. Parce que, de toute façon, si vous disposez d'une ressource, vous avez forcément déjà débloqué les recettes qui lui sont associées. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, de toute façon. Non, après, c'est surtout pour les cartes, enfin, pour les cartes bloc de commande. Enfin, pour le mapmaking. Mais sinon, bon, sur une partie classique, en survie, ça n'a pas vraiment de... Ça ne va pas vraiment avoir d'impact, je pense. Bon, à moins que je loupe quelque chose. Mais, a priori, ça ne va pas... Ouais, ça ne va pas changer grand-chose. C'est seulement pour les cartes personnalisées, en fait. Mais, bon, ce qui va quand même être pratique, c'est le remplissage automatique de la grille. Puisque cela, bon, c'est quelque chose, quand même, qui... Bon, qu'il faut être pénible, des fois. Bon, notamment pour certaines recettes, comme celle du piston, qu'on a tendance à oublier. Euh... Alors, je voulais essayer, quand même, un autre bloc, euh... Un autre bloc, en fait, qui se dérive autrement que par la couleur. Là, je n'en ai pas en tête. Euh... Bon, enfin, c'est pas grave. Vous avez vu, de toute façon, comment on faisait pour choisir différentes couleurs, pour une même ressource. Euh... Et donc, je crois que c'est à peu près tout, hein, pour ce... Pour ce nouveau système de craft. Euh... Alors, oui, bon, je vais quand même vous montrer un exemple, euh... D'ajout de... De recettes, avec, euh... Avec la commande de Ressip. Donc, cette fois-ci, c'est avec Give. Euh... Donc, Give, le joueur. Euh... Et donc, les recettes... Alors, voilà. Euh... Bon, les noms de recettes, vous pouvez les avoir avec Tab. En fait, c'est des... Bon, c'est... Cela reprend, généralement, le nom, déjà, des ressources, hein. De toutes les ressources du jeu. Donc, tous les blocs, tous les items. Euh... Mais, dans certains cas, il y a des ressources... Des ressources qui peuvent se crafter de plusieurs manières différentes. Euh... Par exemple... Euh... Bah, par exemple, les colorants. Euh... Le Yellow Die. Vous pouvez le faire, donc, à partir d'un... D'un pissenlit. Euh... Mais, également, à partir d'un tournesol. Euh... Donc, cela fait, en fait, deux recettes différentes qui... Qui produisent le même... La même ressource. Euh... Mais, d'ailleurs, le jaune. Bon, c'est pas le cas du jaune. Mais, il y a certains colorants qui peuvent se faire par des mélanges aussi. Donc, voilà. Cela fait plusieurs recettes, en fait, pour... Pour le même... Pour la même ressource. Du coup... Donc, il faut bien faire attention à cela, hein. Dans les... Dans la liste. Euh... C'est pas forcément... Euh... Il n'y a pas forcément une seule recette par ressource, en fait. Euh... Donc, il faut très bien en débloquer certaines, mais pas d'autres. Donc, par exemple, là, je vais mettre Yellow Die. Euh... From... Ah bah, j'aimerais... Euh... J'aimerais bien que ça se mette tout seul. Dandelion. Euh... Ah oui, non. Je fais une connerie. Voilà. Euh... Oui, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, je vois. Bon. J'ai... Ouais, la dimension n'est pas terrible, parce que je... Oui, du coup, cela me... La barre des tâches, en fait, me cache un peu, là, la truc. Euh... Bon, c'est pas très grave. Du coup, là, je me suis débloqué, en fait, la recette. Donc, colorant jaune à partir du pissenlit. Euh... Du coup, maintenant, je l'ai ici. Sauf que je ne peux pas la... Je ne peux pas la faire, puisque je n'ai pas de pissenlit sur moi. Mais bon, si c'était le cas, je pourrais le faire. Euh... Mais par contre, je n'ai pas la recette qui permet de le faire. D'ailleurs, si je la débloque aussi... Euh... Cela m'a marché un peu mieux. Euh... Si je débloque aussi celle du tournesol... Voilà. Voilà. Alors, du coup, il faut faire comme tout à l'heure. Click and hold for more. Euh... Et en fait, il va me proposer les deux recettes. Donc, comme cela, si j'ai les deux ressources différentes dans mon inventaire, cela me permet de choisir. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Je pense que ça fait près tout, du coup, pour cet aspect du snapshot. Alors, bon, je ne vais pas... Comme je disais, je ne vais pas vous présenter en détail les autres nouveautés. Bon, je vais quand même vous les évoquer rapidement. Euh... Alors, il y a déjà un système d'advancements. Euh... Bon, en fait, oui, c'est tout simplement ce qui remplace les achievements. Donc, on a maintenant des advancements. Euh... Qui... Euh... Bah, qui vont également être intéressants pour le mapmaking. Puisqu'on pourra utiliser des fichiers JSON. Euh... Pour... Bah, pour les définir, sûrement. Ouais, enfin, pour les personnaliser. Euh... Donc, on en reparlera peut-être plus tard, hein, de cela. Dans un épisode du guide bloc de commande ou ailleurs. Parce que cela peut vraiment être intéressant. Euh... Du coup, on fera un peu comme on avait déjà fait. Pour... Pour les tables de butin. Sauf que là, ce sera pour les objectifs de la carte. Enfin, les objectifs de la partie. Euh... Cela peut vraiment être intéressant, encore une fois, hein. Pour les cartes personnalisées, tout cela. Bon. Euh... C'est bien. On a encore de nouvelles possibilités pour tout ce qui est mapmaking. Donc, ça, c'est assez intéressant. Peut-être que je les... Euh... Que je les exploiterai. Alors là, je viens de débloquer les bateaux. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Peut-être parce que je me suis approché de l'eau, allez savoir. Enfin, non, je ne crois pas. Euh... Non, non, c'est euh... Parce que cela vient de détecter. Peut-être que j'avais du bois. Je ne sais pas trop comment cela se met à jour, en fait. Bon. Faudra voir. C'est pareil pour le knowledge book. Faudra... Bon. Faudra creuser également. Euh... Maintenant, il y a également une fonctionnalité de synthèse vocale du chat. Euh... Ce qui est... Donc, c'est pour l'accessibilité, en fait. Euh... Euh... Cela permet aux personnes... Aux personnes atteintes de cécité. Euh... Euh... De... De savoir ce qui s'affiche dans le chat. Euh... Sans pouvoir le lire. Donc, euh... J'ai bien envie de le tester. Par exemple, si j'écris... Euh... Ceci est un test. Et donc, c'est avec CTRL plus B. Alors, c'est pas tout à fait cela. Vous voyez, cela a dû me lire, euh... Autre chose. Euh... Et on peut pas vider le... Ouais. Ouais, il faudrait que je me reconnecte. Bon, c'est pas très grave. Euh... Et si je le refais, CTRL plus B. D'ailleurs, est-ce qu'il le met dans... Eh, c'était quoi, par contre, déjà, pour... C'était CTRL plus Q, hein. Non. C'est pas cela. Euh... Non, c'est F3 plus Q, le... Oui, voilà. Euh... Oui, pour avoir l'aide. Oui, mais du coup, non, il ne le met pas. Euh... Mais, euh... Bon, par exemple, c'est pour si je réessaye. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit, donc... Ouais. Bon. Ah, bref, voilà. Ça peut servir. Euh... Cela irait peut-être mieux, quand même, si le jeu était en français. Enfin, c'est peut-être que je comprendrais mieux. On va... Euh... Ah, merde, il n'y a plus l'accès aux langues, ici. Euh... Ah, bah si, language. On va essayer en français. Euh... Pour voir si on... Si on comprend mieux, en fait. Alors, si le jeu veut bien... Euh... Ouais, je... Bon. J'ai eu quelques petits problèmes, aussi, de... De lenteur, sur cette version-là. Euh... Euh... Bon, de déchargement long. Enfin, euh... Cela... La fenêtre... La fenêtre plante un peu. Bon, heureusement, cela ne crache pas. Euh... Ouais, d'accord, oui. Euh... Et j'ai... Ah, police unicode. Alors, cela peut être utile, aussi. On va la mettre... Euh... Ah oui, oui, non. Sauf que, oui, d'accord, c'est cette police-là. Euh... Non, on va remettre celle de... La police classique. Euh... Bon, du coup, on va voir si... Eh, sauf que, par contre, cela n'a pas mis à jour... Quoique... Non, cela n'a pas dû mettre à jour. Non, cela n'a pas mis à jour les anciens messages. Mais... Ah, là, par contre, j'ai... Je crois avoir reconnu. Alors, on va le refaire. Oui, d'accord, oui. Oui, donc, il a... En fait, il dit mon prénom... Enfin, mon... Mon pseudo avant. Euh... Ouais, bon... Avec un accent anglais, hein, toujours. Euh... Oui, donc, en fait, le contrôle plus B, c'est pas à chaque fois. Il faut l'activer une fois. Et cela va vous lire tous les messages systématiquement, je pense. Alors, si je leur fais un... Test, oui. Voilà, maintenant, il va tous les énoncer. Euh... Ah, bah, il arrive quand même à bien dire les nombres, hein, ouais. Euh... Oui, bon, ce qui est assez logique, hein, de toute façon. Après, c'est un système de synthèse vocale. Euh... Donc, bon, voilà, voilà pour ce petit truc que j'ai envie de tester. Enfin, ce petit truc qui est quand même une fonctionnalité importante, hein, pour, comme je disais, pour l'accessibilité. Euh... Alors, on a également un nouveau mob que je ne vais pas vous présenter, mais que je vous laisse découvrir, qui est le perroquet. Et donc, il y a également l'œuf associé, hein, dans l'inventaire du mode créatif. Euh... Le... Oui, bon, le knowledge book dont je vous parlais, c'est... Donc, il contient, en fait, la liste des recettes qu'il contient, en fait. C'est sous forme de nbt-tag, donc modifiable avec commande, bloc de commande, tout cela, ouais. Euh... Alors, également... Euh... Oui, bon, quelque chose d'assez important, même si, ouais, bon, aujourd'hui, euh... Je pense qu'il n'y a plus grand monde sur Java 7. Euh... Mais ce snapshot, c'est le premier à être compatible uniquement avec Java 8. Euh... Enfin, maintenant, il vous faut au moins Java 8, hein, pour... Pour jouer à Minecraft, enfin, à partir de ce snapshot, euh, de ce snapshot, de ce snapshot, de ce snapshot, euh... Donc, euh, voilà, bon, c'est un peu... Euh... Bon, vaut mieux le... C'est toujours mieux de le savoir, euh, même si, comme je disais, bon, maintenant, Java 8, hein, bon... C'est quand même la version, euh, officielle, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh... Il y a eu des changements, également, sur les blocs de Terracotta, euh... Enfin, sur les blocs de Glade, euh, Terracotta, euh... Euh... Qui se traduit en, d'ailleurs, par, euh... Enfin, je l'avais traduit, euh, d'ailleurs, oui, j'en profiter, euh, comme j'ai mis le jeu en français. Euh... Oui, sauf que c'est pas traduit, donc, euh... Ouais, d'accord, ils l'ont pas traduit, euh... Euh... Bon, oui, non, parce que les autres sont bien en français. Euh... Bon, qui se traduit par ocre vitrée. Euh... Enfin, c'est une traduction... C'est une... Bon, c'est un peu une traduction mot amour, hein. Euh... Mais bon, j'avais... J'avais oublié de le dire la dernière fois, et je vais regarder après. Euh... Enfin, bref, voilà. Donc, il y a... Il y a deux... Deux motifs qui ont changé, Puisque, euh... 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 Alors, il s'agit du blanc... Et, euh... Et du cyan, je crois. Je l'ai pas de bête. Enfin, ouais, je sais plus exactement. Euh... Non, parce que j'avais regardé... Ouais, je crois que c'était le cyan. Euh... Si tu me trompes pas... Bon, enfin, c'est pas très grave, de toute façon, ça a été changé. Puisque, euh... Apparemment, cela évoquait des motifs nazis. Euh... C'est ce que j'ai vu sur le wiki. Euh... Bon, personnellement, j'avais pas fait attention. Euh... Mais... Bon, ça, cela... Euh... Il y a eu... Ça a été signalé, en fait, sur le... Euh... Avec... Enfin, sur le site de... De bug, hein, de Mojang. Euh... Bon, du coup, ils ont... Ils ont modifié les textures. Euh... Bon, voilà, comme cela... Bon, cela met fin à la... Euh... À la méprise. Euh... Et, euh... Oui, encore une dernière chose. Euh... Comme cela, ce sera dit également. Euh... Maintenant, quand vous survolez... Alors, en fait, si vous renommez... Euh... Une table d'enchantement, ou un beacon, Euh... Avec une enclume. Euh... Eh bien, cela va... Euh... Hop, on va la renommer. Euh... Eh bien, maintenant, quand vous la survolez... Euh... Voilà, le nom va apparaître. Donc, c'est pareil avec les beacons. Euh... Alors, c'était déjà le cas... Euh... Je ne sais pas si c'était déjà le cas pour les coffres. Euh... Il me semble que non. Enfin, je... Je n'en ai pas... Euh... Je n'en ai pas le souvenir. Non, en fait, c'est... Ouais, c'est uniquement... Bon. Euh... Ça s'affiche déjà, hein, dans le... Dans le titre, ici, dans... À l'intérieur de l'interface. Euh... Pareil pour l'étape d'enchantement, je suppose. Je n'ai jamais testé, mais... Ouais, je pense que c'était déjà le cas. Euh... Par contre, bon, maintenant, comme je vous disais, ça s'affiche directement ici, quand vous survolez. Par contre, non, pas pour le... C'est pas valable pour les coffres, les fours, ou tout cela, hein. C'est seulement pour la table d'enchantement et le beacon. Euh... Mais par contre, ça, le titre, bon, c'est là depuis longtemps. Euh... Voilà, donc cette fois-ci, c'est tout pour ce... Pour cette présentation de snapshot, qui aura quand même duré assez longtemps. Euh... Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être que je reviendrai, hein, sur... Sur certaines choses, notamment les advancements. Euh... Donc, voilà, puisque cela... Bon, cela touche également aux... À la programmation, bloc de commande. Euh... Tout comme les... Tout comme le nouveau système de recettes, hein. Donc, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Euh... Voilà, donc, bah sur ce, je vous remercie d'avoir... D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Euh... Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à plus tard. Allez, à plus. Merci.